Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Tout d'abord, je vous remercie, enfin je vous remercie l'IMU d'organiser cette journée et de nous laisser surtout l'opportunité de présenter notre studio intitulé « Modéliser la morphologie et la dynamique des villes portuaires de la Méditerranée romaine ». Ce studio a été lancé tout récemment avec Renato Saleri et fait suite à une réflexion sur l'urbanisme portuaire de l'époque impériale romaine que j'avais commencé à explorer lors de mes recherches doctorales qui ont été menées dans le cadre du projet ERC Rounds Mediterranean Port qui s'est achevé en 2017 et qui portait sur l'étude du paysage portuaire de la Méditerranée impériale romaine d'après les sources iconographiques. Le vaste corpus de plus de 260 documents que j'ai réunis illustre l'enclore de l'iconographie portuaire dans la culture de l'Empire romain et permet donc de jeter les bases d'une analyse des codes de représentation et des stéréotypes qui étaient attachés à l'image du port et ce qui a pu permettre de créer un préalable à l'utilisation de ce corpus à des fins documentaires de natures historiques C'est ce que j'ai fait en fait dans le cadre de ma thèse Donc ce studio est né dans le prolongement en fait de cette collecte iconographique et ce studio a pour objectif de mieux comprendre et de donner vie aux espaces portuaires de l'époque impériale romaine en renforçant les apports d'un outil numérique dédié. Donc pour cela, un premier consortium pluridisciplinaire au croisement donc des SHS mais aussi des sciences du numérique a été constitué au moment du dépôt du projet en septembre dernier Donc ce studio vise notamment à explorer davantage le potentiel documentaire des sources iconographiques et réfléchir à comment cette documentation pourrait contribuer aux restitutions numériques. D'autre part, ce studio vise aussi à analyser les archives sédimentaires mais aussi à étudier les infrastructures nécessaires au chargement et déchargement des navires aussi à examiner les textes qui permettent d'évaluer la nature des services du port leur organisation et aussi leur impact possible donc sur l'urbanisme et enfin donc ce studio vise surtout à développer des outils et des méthodes de modélisation, de simulation et de visualisation géométrique 3D qui viendront donc accompagner les métiers de l'archéologie tout au long de ces études. Est-ce que c'est possible de passer la diapositive suivante s'il vous plaît ? Concernant les objectifs pour 2022, le premier objectif est en fait d'étendre le consortium puisque cela s'est fait finalement assez naturellement plusieurs chercheurs ont manifesté leur intérêt à rejoindre le studio à l'issue du séminaire de lancement que nous avons organisé tout début décembre donc nous sommes très heureux en tout cas d'accueillir à partir de janvier 2022 une nouvelle équipe et pour cela nous envisageons d'organiser un workshop avec cette nouvelle équipe pluridisciplinaire début 2022 afin de repréciser les axes de travail avec les nouvelles disciplines donc bientôt s'ajouter notamment un géophysicien, un cartographe mais aussi des nouvelles études de cas avec des terrains de recherche assez précis comme Portus, donc nous allons travailler avec l'école française de Rome avec le projet Aquatir, le projet ANR Aquatir donc pour la ville de Tyre, qui concerne l'urbanisme de la ville de Tyre au Liban nous allons ajouter également l'étude de Narbonne et aussi donc à repréciser le site portuaire d'Aulbien donc finalement ce studio, nous avons pour objectif qu'il ait un côté un peu fédérateur et il permettra finalement de travailler sur des problématiques relativement communes en relation avec cet urbanisme et cet aménagement portuaire antique et cela nous permettra aussi de mettre en commun finalement des compétences relativement riches et variées donc je passe maintenant la parole à Arémato bonjour à tous, j'espère qu'on m'entende donc voilà, comme Stéphanie a pu le présenter vous avez compris que ce studio se place dans la prospective il s'agit donc d'explorer de nouveaux terrains d'action nouvelle synergie avec de nouvelles personnes qui pourraient venir se joindre à cette dynamique ça pourrait naître de la confrontation entre champs disciplinaires qui sont bien sûr différents mais qui peuvent être néanmoins complémentaires comme l'architecture, l'histoire, l'informatique, l'archéologie alors on se situe de notre côté bien sûr dans la poursuite d'actions scientifiques qui font partie des axes de recherche de l'UMR MAP dont j'appartiens tout du moins en ce qui concerne l'utilisation d'outils génératifs auquel on aura certainement accès pour la modélisation de morphologie architecturale et urbaine mais bien sûr, c'est pour ça que c'est un projet de recherche parce qu'il est tourné, il se tourne vers l'avenir donc nous prévoyons d'expérimenter de nouvelles pistes alors par exemple on entend beaucoup parler de diplurie en ce moment on a déjà évoqué avec des personnes d'ailleurs du laboratoire des possibilités justement d'exploration en tous sens la question de la segmentation automatique qui est un axe de recherche sur lequel nous travaillons notamment beaucoup en ce moment grâce à notre participation au chantier de Notre-Dame de la restauration de la cathédrale de Notre-Dame les questions de factorisation morphologique de corpus architecturaux urbains par exemple en développant de nouvelles bases de données morpho-stylistiques comme on a pu déjà le pratiquer par les passés sur des travaux antérieurs en nous appuyant, comme Stéphanie vient de le dire sur son corpus qui sera enrichi tout au long de cette déjà première année puis on l'espère plus loin et puis pourquoi pas partir aussi de représentations urbaines beaucoup plus anciennes comme des maquettes par exemple de Rome antiques et existantes comme celle de Podbigo ou de Italo Gismond qui date de la première moitié du XXe siècle pour entre des choses extrêmement intéressantes à explorer donc enfin voilà, ce studio est pour nous une opportunité de réunir et de fédérer des réseaux différents, nos réseaux respectifs en mettant en place des workshops, des séminaires thématiques tout au long de l'année à venir notamment Diapo suivante, s'il vous plaît, pour conclure Alors, on est dans les mêmes attentes que les autres studios certainement, nous voudrions donc complémenter notre approche avec ce qui pourrait être des simulations physiques par exemple qui pourraient permettre d'imaginer de nouvelles hypothèses architecturales justement dans le domaine de l'architecture de cette période avec la simulation d'enjeux de l'eau d'âge par exemple des simulations mécaniques, des simulations de fluides en ce qui permettrait peut-être d'enrichir la connaissance des phénomènes de terraforming autour des zones portuaires par exemple, ou bien pour aller encore plus loin des choses que l'on expérimente sur le grand territoire avec des relevés lidars par exemple que nous avons fait ces dernières années du côté de la mise en évidence d'artefacts anthropiques par exemple ce qui est extrêmement intéressant il y a une très grosse communauté qui existe autour de cette thématique même dans les milieux vraiment d'archéologues de gens qui sont très spécialisés dans ce domaine à qui nous avons déjà un petit peu contribué par le passé donc vous avez compris, c'est un projet qui est extrêmement ambitieux il y aura beaucoup à faire et nous sommes ouverts, comme l'a dit Stéphanie à toutes les collaborations voilà, je vous remercie j'espère ne pas avoir dépassé le temps qui nous est imparti merci 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 merci